Salut tout le monde les gens, ici Baboulinet pour le 3ème épisode de notre Nuzlocke sur Pokémon Gaia, avec de Pokémon Rouge Feu sur GBS et les bienvenus, j'espère que ça va pour vous. Donc on se retrouve à Arkham Town où on s'est arrêté la dernière fois, et j'ai eu un petit ennui technique avec la Rome, le boulet que je suis a oublié de se regarder à la fin de l'épisode précédent. Alors que je dis toujours que vous seuls êtes en mesure d'empêcher la perte de vos données, je ne l'ai pas fait tel un boulet. Du coup j'ai dû me refarcir tout l'épisode précédent à refaire, et du coup j'ai fait ça vite fait en recréant l'équipe le plus fidèlement possible. Du coup l'équipe a très légèrement changé. Puisqu'Iwata, notre type louve qui était censé être au niveau 7, est désormais niveau 8 parce que j'ai tapé un peu trop au niveau 1 au niveau XP, et du coup il a écrasse-face, rugissement et écume, et sa nature n'est plus malin mais pressée. C'est ça, je contrôle, je n'ai pas les natures, je ne vais pas non plus m'éclater à reset 42 fois pour avoir ça, tant que j'ai le Pokémon que j'avais au niveau qui était, on va considérer que c'est bon. Baba, notre nirondelle niveau 3, qui est désormais de nature brave et qui accran à la place de Cureller, bon ça par contre c'est un peu con mais j'ai pris le premier nirondelle qui venait avec Pic Pic et rugissement. Et enfin Marshall, le chuchemur de niveau 2 qui est calme, je crois que c'est assez proche de la nature de base, et qui a Écrase Face et Cry Out qui est une version romanier de Brouhaha. Donc, toute connerie mise à l'écart, dans l'épisode précédent, on était arrivé ici à Arkham Town sur les recommandations du professeur, et on doit aller enquêter dans le tunnel sur la source des secousses qui frappent la ville, voir un petit peu de quoi il en est et voir si on peut trouver de l'aide. Et on s'était arrêté justement après avoir capturé Marshall à l'entrée de ce tunnel, qu'on va désormais explorer. Et l'idée ça va être d'essayer d'entraîner les Pokémon pour qu'ils rejoignent un peu Iwata en termes de niveau, on va dire autour du niveau 8-9, ça me paraît bien. Ça me paraît bien. Alors, toi aussi tu as un chuchemur, bon enfin, un combat de chuchemur, sauf que le tien en fait il tape 10 fois plus fort que le mien. En même temps c'est normal, le mien est calme, donc nature qui baisse l'attaque. Forcément, si on doit taper avec écrasse-face, ça va plutôt être un chatouille-face. On va accélérer un petit peu ces combats qui ne sont pas spécialement intéressants. L'idée étant simplement de faire engranger de l'XP à l'équipe. On trouve une Pokéball, alors ça je m'en souviens de la première prise. Oui, parce qu'en fait il y a eu une première prise, l'émulator a planté, et quand je me suis retrouvé là, c'était... Eh ! Je suis devant les starters ! Oh fuck ! Bref, santé. Hop là. Alors des items cachés dans les rochers, bah ouais tu m'étonnes, c'est... c'est... c'est bonjour madame. Bah bon, bonjour madame. Ouais alors, on va le faire avec Iwata vite fait. Et regardez ça. Fermeté fonctionne déjà en même temps dans les générations 5 et 6, ce qui peut être pas mal si on peut qu'elle se capturera un Pokémon qui a fermeté. Et avoir le truc, le partage des XP, c'est pas comme dans X et Y, c'est... Ouais j'ai l'impression que c'est pas comme dans X et Y apparemment. On va remettre un peu de... une petite caution parce que c'est cool. Ok. Elle nous donne retour, c'est bien, c'est bien retour. Une bonne attaque. Ok, et là qu'est-ce qu'on trouve ? Une corde sortie, ça peut être bien aussi on a besoin de se soigner forcément. Un chuchmu. On va envoyer Iwata pour simplement pouvoir se barrer. Makuhita. Ouais, c'est quand même chaud patate d'avoir un level 2 en tête. Mais bon, faut savoir prendre des risques. Ok, on va continuer. Je vais switcher par Secure... Non, Baba, vas-y, viens. Viens prendre un peu d'XP, Baba. Parfait. T'as le boost de grand, ça, ça me plaît. Par contre, ce qui me plaît un peu moins, c'est que je suis obligé d'utiliser un de mes antidotes. Euh... Ça, par contre, ça pue un peu, il faut quand même que je fasse super gaffe à ce que je fais. Limite... Voilà, si Marshall pouvait prendre son niveau 3, ça serait déjà bien. Yo. Alors, toi, tu as un... Euh... Pari cool. Pari cool, c'est Iwata qui va se le faire. C'est pas mal, c'est bien. Marshall monte niveau 4, très bien. Et je crois qu'on est plus ou moins bon pour cette grotte. Ah non, je crois qu'il y a encore toi. Il faut quand même que j'aille voir au niveau de mes points de vie, surtout pour Iwata, parce que s'il tombe Gao, je suis parti pour une session d'entraînement inopinée. Ce qui serait pas top. Alors, toi, ça... Bon, faut que j'arrête d'accélérer, par contre, ça pue un peu du slip. On va voir un petit peu ce que ça fait. Ça fait pas grand chose. Je passe si mal. Alors, par contre, si tu commences à spammer coup de boue, on va pas être potes, toi et moi. Ok, j'ai compris. C'est l'heure de switcher. Iwata, à toi. Oh ! Je suis pas dans la colle, Iwata ! Bon, le jeu beau. Allez. On va mettre l'idée, c'est de lui dégager tous ses coups de boue. Je crois qu'il en a plus qu'un. Il en a plus, je crois. Il en a plus. Bon bah, Marshall va finir le boulot. Ok, très bien. Alors là, tu vas renvoyer un étourmi. On va renvoyer Iwata. Là, pour toi, par contre, je sais que t'as pas grand chose pour me baisser ma précision. Et j'apprécie. Parce que, mine de rien, ça fait quand même un peu chier d'avoir du jet de sable et connerie comme ça partout. Marshall monte niveau 5. Très bien. On va quand même prendre deux secondes pour assurer nos arrières. Et revenir au centre Pokémon. Parce que, mine de rien, nous faisons tout de même un Ouzlocke. Et la survie des Pokémon est quand même l'aspect essentiel de ce genre de défi. Même si, si on en croit les gens qui regardent, c'est l'inverse. Les gens veulent du sang. Ils morts. Ouais, on peut les comprendre. C'est vrai qu'un Ouzlocke ou le type qui fait ça est toujours... Enfin, le type, la personne a toujours 20 levels de plus que la moitié. Des péons et il est là à les démonter. C'est pas excessivement drôle à regarder. Je vous l'accorde. C'est pour ça aussi que c'est bien de prendre des risques en Ouzlocke. Des fois, on dit, allez, YOLO ! En plus, c'est bien, avec les Pokémon sauvages, on se fait pas mal d'XP. Marshall a quasiment déjà rattrapé Iwata. Comme ça, on va pouvoir bosser sur Baba aussi. Hop. Après, l'idée, ça serait d'avoir un trio de niveau 10 quand on sort de là, ça serait cool. Ça serait cool, ça serait cool. Euh, je t'ai... je suis en train de me dire. Je vous ai pas parlé, vous deux. Ok, donc tu parles des Pokémon sauvages. On va quand même continuer à se les faire, je vous m'imagine de rien. À ce niveau-là, c'est de l'XP gratuite. Et l'XP gratuite, en début de jeu, c'est vraiment pas du luxe. Puis ça peut me permettre d'avoir un deuxième Pokémon pour économiser un petit plouf. Ok, donc toi, tu t'entraînes. C'est bien. Ok, encore, pour passer au niveau inférieur. Et chuchemur, on va se le faire. Niveau 7. Niveau 7, très bien. Tiens, niveau, il a déjà rattrapé Iwata. Toi, toi, tu vas vouloir te bastonner, je m'en tais. Tu as des Mimigales. Eh bien, écoute, on va faire broie, ça me paraît bien. Excellent. Euh... Encore un Mimigale ? Ah, allez, on va le laisser à Baba, celui-là. Un ou deux coups de Pic-Pic et c'est réglé. Genre un, deux, trois coups de Pic-Pic et c'est réglé. Genre, je lui balance une flash, il n'est pas flashé. Et un, deux, trois coups de Spida qui est là derrière moi. Ouh, hé, hé ! C'est pas beau, ça ? C'est pas beau, ça, les gens ? Baba, il arrive, un coup de Pic-Pic. Paf, t'as dit quoi, là ? En plus de ça, Baba monte niveau 4. Plus 50%, c'est pas mal, c'est plutôt bien. Bonjour. Alors le mec, il est là comme ça, il me file une pépite. Kratos, genre, tiens, je te file 5000 Poké-Dollars. Attendez, il y a pas un Aspico là, je crois, non ? Allez, rapproche-toi du niveau 8, Marshall. Tu y es super. Je veux dire, à combien il est du niveau 9 ? Niwata, t'as combien du niveau 9 ? 66 ? 104. À la limite, je vais peut-être prendre le temps de monter les deux. Qu'est-ce qu'il y a si je vais par ici ? Oh, il y a des gens. Hop, on va se faire ça, vite fait. Bonjour les gens, vous êtes des dresseurs ? Riolu, niveau 5. Hmm, il y a peut-être un truc qui peut me faire chier. Iwata ? Viens aider l'ami Marshall, s'il te plaît. Clairvoyance, pour le moment, tout va bien. Vive attaque. C'est vrai qu'ils sont au niveau 5, ils sont pas des trucs complètement boubou, non plus. Ok, donc, ténacité, et on termine avec un écrasse-face. Ok, et on a battu la mardame. Je sais pas pourquoi je dis la mardame comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on rencontre ici ? Encore des chuchemurs. Alors, on va monter le nôtre au niveau 9, vite fait. Il y est parfait, très bien. Bon, ben maintenant, on va pouvoir s'occuper de Baba, puisque Marshall est désormais à désormais atteindre le niveau 9. Ce qui est plus ou moins l'objectif. Oh oh, oh oh, ouais, Iwata ? Deux ans, merci. Une pierre Staz, qui fait toujours un peu d'argent sur l'aravant. Et là, qu'est-ce qu'on a ici ? La Mélofée. Alors, comme je suis pas sûr que la caméra passe, je vais faire une sauvegarde d'état. On va voir. C'est un Pokémon statique, moi je pense qu'on peut le capturer, le Mélofée. Niveau 8. Ouais, alors par contre, je vais y aller avec Chuchemur. Mais s'il a le type fait, ça pourrait être pas mal de l'ajouter à l'équipe. Oh oh, Métronome. Par hasard, l'attaque de type combat, je te déteste. On va tenter une Pokéball, parce que je suis comme ça, moi je suis un ouf. Il est encore dans le vert, il a pas de statut. Qu'est-ce qu'il y a le tuto ? Tu vois, ça marche, c'est bon. Et on a un Mélofée. Alors comme c'est un Pokémon statique, je pense qu'on peut l'ajouter à l'équipe. Baba monte niveau 5 grâce à la capture. Et apprend puissance, très bien. Alors, Mélofée. Donc le Pokémon fée, forcément. Donc, son apparence adorable le rend populaire en tant qu'animal de compagnie, mais il est difficile à trouver. Du Métton. Alors, comment qu'on va l'appeler ? Alors, c'est une petite fée. Il faut lui trouver un nom de fée. Et je pense que j'ai un nom très simple. Référence, encore une fois, à Zelda, en particulier à Majora's Mask. On va l'appeler Taya. Alors, voyons un petit peu. Est-ce que tu as le type fée ? Elle a le type fée, c'est pas mal. La nature hardie, donc c'est neutre. Garde magique ! Ok, donc, copie, métronome, charme et double zéro. J'ai envie de dire, en plus, elle est quasiment au level. Moi, j'ai envie de dire, on la garde. Pour moi, elle a sa place dans l'équipe, Taya. En tout cas, c'est pas mal, ça, le petit truc. Le Mélofée caché, j'apprécie l'idée. Et je vais le considérer comme un Pokémon statique, parce que, pourquoi pas ? Allez, il reste encore un petit coin de cette grotte à explorer, parce qu'on a un espèce de, on a le, on a un Camper ou un Ranger. Et je crois qu'il y avait encore un Karateka. Psycho-Quack. C'est pas mal, bon. Là, c'est les combats qui ne sont pas excessivement intéressants, je vais les accélérer un peu. Qu'est-ce que c'est pas mal, ça rebond, ça rebond bien. Baba monte niveau 6, c'est bien. Non, pardon, niveau 7. Moi, c'est bien pour le rattrapage de l'équipe, j'ai même pas à faire de montage d'entraînement, ça c'est cool. Ponyta. Ponyta, Ponyta, je vais y aller avec Iwata tout seul. Vraiment, ça devrait aller. Avec ça, ça devrait pouvoir permettre justement à Iwata de monter niveau 9. Par contre, on va peut-être utiliser une potion avant, parce que mine de rien, j'y tiens mon Iwata. 162 points d'XP, j'en ai pas d'avoir fait ce combat, ça rapporte, c'est bien. Level 9, ouais. Du coup, Iwata va prendre la potion. Et on a Monsieur Karateka. Ok, donc il est juste là, là c'est vrai, les 3, ils sont vraiment là juste pour l'XP. Ce qui est pas si mal. Si on voit un cratopo. Allez, on prend le risque. Oh, c'est pas mal ça. Étonnement. Avec ça, tu montes level 8 au moins. Ouais, niveau 8. Très bien. Encore un niveau. Et t'as rattrapé les autres, c'est bien ça. Ouh, il y a des baguines ici. Avec leur talent caché à intimidation. On se met ça vite fait. Allez, putain, il explique que ça rapporte, mais c'est monstrueux. Je t'ai affronté, toi ? À la limite, on va prendre deux ondes juste pour mettre Baba niveau 9. Excellent. Et en plus, tu vas prendre vive attaque. Allez, on va mettre... J'ai envie de mettre Taya devant, parce que les autres sont niveau 9. Mais avant ça, on va refaire un passage au centre Pokémon. Donc ici, on a l'occasion de tirer. On va tenter un métronome. Stimulant. Ouais, alors si c'est comme ça, on n'a pas fini. Évitez de s'entraîner sur des types proches quand on n'a que des attaques de type normal. Allez, on va essayer. Oh, ouais, il ne faut pas oublier que Darvenin est super efficace, puisqu'on est de type fée. Ouais. Pour ça, on s'en fout, on peut avoir le statut, mais on a garde magique, donc on ne sera pas en poisson hors combat. Bon. On va revenir. Eh, quand même, hein ! On va revenir. Voilà. C'est vrai que j'accélère, parce que ce n'est pas le truc les plus palpitant qu'il soit, je vous en conviens. Même si c'est vrai que ce n'est pas top mon goût d'être là, toujours avoir le bouton sur le bouton de vitesse. Alors qu'à l'épisode précédent, j'avais dit quand même que je ne voulais pas trop l'utiliser. Alors, reste on peut, quoi. On va en profiter justement pour vendre la pépite qu'on nous a donnée. Alors, on va pouvoir s'acheter des objets de soin, et les objets de soin, c'est cool. Niveau potions, on va s'en acheter 6, ça me paraît bien. Hop, ça fait 10 potions. On va monter à 5 antidotes, surtout celle qui va être le reste. Des réveils, je vais en prendre encore 2, on ne sait jamais. Et je vais acheter des pokéballs. On va s'en prendre 13. On est à 25 pokéballs. On a de la réserve. Et on peut continuer en mode tranquille ou pas de prête. Là, c'est vrai qu'on est juste en train d'enquêter. D'ailleurs, du coup, des repousses, est-ce que j'en avais pris ? Je ne me souviens plus. J'en ai deux. On va les utiliser sur de pouvoir avancer un peu plus vite, pour pouvoir revenir à notre... Là, on avait décidé de faire demi-tour. À défaut d'une formule plus... Plus adéquate, plus oubida. Hop, on descend par là. Et il y a même le truc pour enchaîner les repousses. Alors ça, c'est la classe. Oh, salut, Babou ! Viens voir ça ! Ok. Oh, Babou ! Tu as réussi ! Selon ce que dit mon appareil, l'origine... L'origine des secousses se trouve sur cette tablette. La tablette... Enfin, une inscription se trouve sur la tablette, et les mots sont écrits dans une langue ancienne. Je sais ! Je pense que nous avons besoin de l'aide d'Aria. C'est l'une de mes anciennes étudiantes et une de mes amies proches. Je pense qu'elle est championne d'arène d'Aeros City, maintenant. Vous devriez la trouver, tous les deux. Elle lit toujours des livres d'histoire, et elle sait peut-être comment traduire cette tablette. Vous savez comment vous rendre à Aeros City, n'est-ce pas ? Une fois que vous quittez le tunnel, vous serez au village de Seroths. De là, passez dans la vallée d'Aeros, et vous arriverez à Aeros City en un rien de temps. Ok, P... 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 On fait la course jusqu'à Aeros City ! Oui, c'est ça, je vais prendre mon temps, je vais explorer en mode tranquille au pouet pouet. Et, en allant ici, on a un aspicot. Qui a l'air content. Oh, t'as réussi ! T'as trouvé, Winnie ! Merci ! Tiens, prends ça ! Donc là c'était 44 repos Allez barrez-vous, rien par ici Donc nous allons pouvoir continuer notre exploration Bonjour Donc tu étudies les secousses Qui était pas mal dans son genre celle-là j'ai envie de dire On continue, hop Alors apparemment il y aurait un temple secret dans le tunnel Je suppose que c'est de là où on vient j'ai envie de dire Bonjour monsieur Alors qu'est-ce que tu as ? Tu as un topiqueur Je vais y aller, Kiwata Simplement en attendant d'avoir un move un peu plus fiable que le métronome Parce que le métronome ça peut faire tout et n'importe quoi Mais généralement ça fait n'importe quoi Bon c'est ça qui est con C'est ça qui est con c'est que c'est une attaque Ouais Bah c'est généralement quand tu as besoin que ça fasse un truc bien Ça fait l'inverse Allez Iwata Apprends lui les bonnes manières à cette top Ok ça c'est fait Donc on va pouvoir continuer Donc j'ai plus de repousse Donc on va essayer de continuer comme ça Alors apparemment on peut trouver des pierres éclats dans le coin Très bien On a des trucs mûches couettes Est-ce qu'on a des machins, des obidas, des objets Ah on a trouvé un tesson bleu Pourquoi pas Alors là il y a une sortie Mais je vais quand même voir ce qu'il y a d'autre dans la zone avant Bonjour monsieur Un dresseur qui envoie un nautique Iwata Je t'en prie Fais-toi plaisir mon grand Fais-toi plaisir Donc il tient grâce à fermeté Et écrasse face Et écrasse face Très bien Ensuite Monsaï Si la même délire j'ai envie de commencer par un écrasse face d'abord Juste histoire de casser la fermeté Ah puis en plus il a fléau Vous imaginez fléau A 1 HP 200 de puissance dans ta gueule Là je crois que l'écart de niveau c'est Hey hey One shot bitch Bah 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 bitch Ouais En tout cas 61.XP Iwata Niveau 10 Ça c'est bien Et ensuite L'X Taya vas-y Allez on va tenter un métronome Je me sens d'humeur aventureuse là Non d'abord on va faire un doux baiser Juste histoire de le troller un petit peu Très bien Charge ça fait Ah écoute critique Comme par hasard Allez Pas explosion Pas destruction s'il te plaît Souplesse Bien sûr ça On va quand même essayer d'obtenir quelque chose Allez allez On va tenter le coup Punaise Il lui a fait mal cette confusion Clairvoyance Je crois que j'aiderai du temps en switchant les gens Ouais Donc en plus quand il tape Il sait faire que des coups critiques ce vilain Allez on va utiliser Cryout Voilà ça c'est fait Du coup je pense qu'on peut utiliser une potion Sur Taya Et qu'est-ce qu'on a par ici Un item Un super bonbon Super bonbon dès le début du jeu Je trouve ça généreux Allez On va aller prendre l'échelle qui était de l'autre côté On va voir un petit peu où ça mène Les racailloux Je me disais une grotte sur un caillou C'est qu'il y a un problème Et on devrait pouvoir sortir Et nous retrouver Au village de Seroths Bah je vous propose de l'explorer Et puis limite on y fera Et top En mode tranquillou Genre poète poète quoi Ok donc toi tu Tu kiffes l'arôme des fleurs C'est bien Ok Ah oui c'est vrai que c'est là qu'il y a la pension En fait Attends et la vallée La vallée est rose On peut choper une rencontre Ici attendez Euh merde On peut choper un item Déjà Une pierre plante Très bien Combat Et elle envoie un What what Allez Une attaque seule Ce serait bien Pied sauté C'est pas mal non plus Allez Qu'un peu de chance On va avoir un truc pour le finir Tonnerre J'aime quand le métronome fait ça Ah le premier combat remporté Elle est toute seule comme une grande partaya 115.xp elle me met elle neuf C'est bien ça Et on a battu La jeune fille Phoebe Je me disais qu'on pouvait s'obtenir Qu'on pouvait se choper une rencontre ici Voyons voir un petit peu ce qu'on a Alexi Un type électrique C'est pas de refus Alors en plus il y a intimidation Ce qui peut être pas mal On va commencer par le rendre confus On va se servir du statut Pour justement lui baisser un petit peu Sa vie Et le capturer Pokéball J'en ai encore un peu plein Youhou Ok tu veux la jouer comme ça Voilà On va accélérer un petit peu tout ça Super Alors Il va falloir lui trouver un petit nom Forcément Alors Lixi Qui est un pokémon flash Qui contracte Et décontracte rapidement ses muscles Pour générer de l'électricité Et lorsqu'il sent un danger Sa fourrure se met à briller Donc C'est une espèce de lampe torche En quelque sorte C'est un pokémon qui éclaire Une lumière Comment on peut appeler un truc Qui fait de la lumière Voyons voir Un truc qui illumine On va pas l'appeler lampe de poche Ça ferait moche Oh là là Vous avez vu ça arrive On va l'appeler Il me faut un nom Un nom Et je vais trouver un nom Tu vois le nom Je te pointe du doigt Parce que je vais te trouver On va l'appeler On va l'appeler Il me faut un nom Qu'il fasse référence à la lumière Ce serait cool On va l'appeler On va l'appeler J'ai une idée à la con Ça va être encore un placement de produit On va l'appeler Lumière C'est le seul truc Qui me vient à l'esprit En rapport avec la lumière On va voir Si elle est une bonne nature Si elle est une bonne nature On peut peut-être la garder Rigide Parfait On garde Parfait On garde Luxray est un pokémon Basé sur le physique Parfait Et en tout cas C'est vrai que c'est vraiment Un petit patlin En fait Ah d'accord C'est dur Le centre pokémon Est là C'est quoi ça C'est la pension Ça Oh c'est la maison Zubidavi Ici en fait D'accord D'accord Donc on est chez Zubidavi Il a une poupée rapillon Une poupée otaria Et une poupée rondoudou Et il a Mario qui est un saut Oh c'est les vieux Mario Ça C'est les Mario Genre du Du Game & Watch Aïe Je vous parle des jeux récents Le Zubidav Mais bon La référence est cool En tout cas Ok Donc il y a la pension Bon la pension Ça ne m'intéresse pas Vraiment Ok donc il y a Ton père est marin Ok Bah du coup C'est ça qui est bien C'est qu'on a quasi C'est qu'on a exploré la ville Donc du coup On va faire étape Au centre pokémon Et je pense qu'on va s'arrêter là Alors tu connais Krabigo et Krabarak Ouais Ok Bien Je vois pas de quoi tu parles Mais Soit On va juste parler un peu Opéon Tu vas me dire Qu'il y a la pilule talent Là dedans Oh c'est bon ça C'est bon ça C'est même très très bon Allez On va se voir Une autre petite équipe Et je pense Qu'on va clore Cet épisode là J'oublierai pas De sauvegarder Cette fois Promis 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 J'oublierai pas De sauvegarder Je pense que Je prendrai peut-être Un peu de temps Pour homogénéiser Le niveau de l'équipe Et mettre tout le monde A 10 Je veux dire Taya Marshall et Baba Ils sont prêts Ce qui est Lulia devrait y arriver Sans trop de problèmes Je regarde un peu La vitesse de progression Pour Lulia Ouais c'est bon C'est facile Vous allez voir Ça va être rapide Du coup on va s'arrêter là Je vous remercie D'avoir regardé Ce troisième épisode J'espère que malgré Les petits problèmes techniques Pré épisode Ça vous a plu Si c'est le cas N'oubliez pas De démonter la phase De ce bouton j'aime Pour monter votre soutien Qui fait toujours plaisir A voir je le rappelle Laissez-moi en plus J'ai un petit commentaire A partager la vidéo A vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas déjà fait A répondre à la question du jour Et n'oubliez pas Encore une fois Merci de votre soutien Ne changez pas Et je vous dis à bientôt Pour de l'aventure Sur la chaîne OUI Sous-titrage Société Radio-Canada